Kout, s'y sont unis. Ces quatre vents se sont unis aux quatre éléments du monde, le feu, l'air, l'eau et la poussière. De plus, les quatre directions du monde se sont unis aux quatre éléments. C'est ainsi que le corps de l'homme est composé et réunit le monde inférieur et le monde supérieur. Ensuite, Rabbi Kshiskaya dit que l'or, l'argent, le cuivre et le fer sont émis par le feu, l'air, l'eau et la poussière. Il explique ensuite que le feu se trouve dans la direction du nord, l'air à l'est, l'eau au sud et la poussière à l'ouest. Les opposés sont combinés, en ce sens que le feu a le pouvoir de la chaleur et de la sécheresse, et qu'il se combine avec le nord froid et humide. L'eau se combine avec le sud chaud et sec, l'épuise dans les deux, il est donc chaud et humide. Le feu et l'eau circulent dans les deux sens entre ces directions, mais ils sont en conflit, car le feu veut brûler l'eau et l'eau veut éteindre le feu. C'est l'air qui les réconcilie, comme on le voit dans, et le vent d'Elohim plane à la surface de l'eau. La poussière reçoit donc du feu, de l'eau et de l'air. L'air est chaud et humide parce qu'il puise dans le feu et l'eau. Comme la poussière est froide et sèche, elle peut recevoir de tous ses éléments. On nous dit ensuite comment les métaux sont créés à partir de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Lorsque la poussière a fusionné avec le feu, l'eau et l'air pour produire l'or, l'argent et le cuivre, la terre est devenue plus forte et a donné naissance à d'autres métaux. Elle a également produit quatre rivières où se trouvent les douze pierres précieuses qui correspondent aux douze tribus et aux douze bœufs sous la mer. Cependant, le principal moyen de subsistance du monde reste l'air, ou l'esprit. Sans lui, rien ne pourrait exister. L'âme, ne fais-je, ne pourrait exister sans l'air, rua. C'est le secret, aussi, que l'âme soit sans connaissance n'est pas bon. Rabbi Shimon dit que le corps de l'homme a été créé à partir de la poussière de Malkou, mais que son âme lui a été donnée à partir de la poussière de Bina. Lorsqu'il a été créé à partir de la poussière du dessus et du dessous, le feu, l'air et l'eau du dessus et du dessous ont été combinés en lui. C'est ainsi que l'homme a été complété par un corps et une âme. La pertinence de ce passage enfin, on nous explique comment les éléments qui composent le monde sont combinés dans l'être humain, et comment l'esprit soutient tout. Nous pouvons utiliser les images du feu, de l'eau et de l'air circulant et échangeant leurs propriétés pour nous. Rappelez quelles créatures étonnantes nous sommes, bien adaptées à la création étonnante du monde que nous habitons. En lisant cette section, on peut aussi se demander si les éléments auraient pu se combiner s'ils ne l'avaient pas fait dans l'être humain, et si ce n'est pas la raison essentielle de la création de l'humanité. 32 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom d'El Shaddai, mais je ne l'aurais pas été connu sous mon nom. Hachem Shemossi 2.3 Rabi Kshizukiya a ouvert la discussion en disant, heureux l'homme à qui Hachem n'impute aucune iniquité. Tzilim 32 2.2 Combien sont obtus les gens qui ne savent pas et n'observent pas pourquoi ils sont dans le monde ? En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il a fait l'homme à son image et l'a fait comme il l'a fait, afin qu'il soit occupé par la Torah et qu'il marche dans ses voies. 33 Car, lorsqu'Adam fut créé, il était composé de la terre du temple terrestre, qui est le Malkoute qui est appelé terre, même si c'est le Malkoute doucher par Bina, qui est appelé la terre du temple terrestre. Et les quatre directions du monde, qui sont Jzed, Gura, Tiferet et Malkoute, se sont unis dans ce lieu appelé le temple, c'est-à-dire dans le Malkoute qui est adouci par Bina. Ces quatre directions du monde se rejoignaient en quatre aspects, qui sont les éléments du monde, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, qui sont la partie intérieure de Jzed. Gura, Tiferet et Malkoute, et les quatre directions du monde rejoignaient les quatre éléments du monde. Le Saint, béni soit-il, a formé à partir d'eux un corps de disposition supérieur, qui est Bina, ce qui signifie que le Malkoute en lui a été raffiné en Bina. C'est pourquoi ce corps est composé de deux mondes, ce monde inférieur, qui est Malkoute, et le monde supérieur, qui est Bina. 34. Rabi Shimon dit, venez et voyez, les quatre premiers, qui sont les quatre directions du monde, sont le secret de la foi, qui est la Nugva qui est corrigée par eux. Ils sont les patriarches de tous les mondes, parce que tous les mondes, Bina, Zahir Ampine et Malkoute et Natsilu et les trois mondes Bria, Yetzira et Asiya ont été formés à partir de Jzed, Gura, Tiferet et Malkoute, qui sont trois colombes, et Malkoute qui reçoivent deux. Et ils sont le secret du saint chariot céleste, signifiant Bina, qui est un chariot pour Shoma. Et ces quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, sont un secret céleste contenu dans les quatre directions du monde, ce qui signifie qu'ils sont la partie intérieure de Jzed, Gura, Tiferet et Malkoute. L'or, l'argent, les reins et le fer proviennent de ces quatre éléments, ce qui signifie que l'or provient de l'union de Zahir Ampine et de Malkoute sous la domination du feu de la colonne de gauche. L'argent provient de l'union de Zahir Ampine et de Malkoute sous la domination de l'eau de la colonne de droite. L'air 1 provient de la domination de la colonne centrale et le fer de Malkoute quand il n'est pas uni à Zahir Ampine. Sous ces quatre, il existe d'autres métaux similaires. À partir du métal-or, on produit un alliage de métal-vert et à partir du métal-argent, du plomb. Ec. 35 Venez et voyez, le feu, l'air, l'eau et la terre sont les premiers et les racines au-dessus et au-dessous. Les êtres supérieurs et inférieurs sont basés sur eux. Ces quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, correspondent aux quatre directions du monde, car la relation entre eux est celle d'un extérieur à un intérieur. C'est pourquoi ils sont situés dans ces quatre directions, nord, sud, est et ouest, qui sont les quatre directions du monde, et les quatre éléments y résident. Le feu est du côté nord, où se trouvent les voyelles Churuk, la colonne de gauche et la séphira de Bura. L'air est du côté de l'est, c'est-à-dire le verbe Chirik, la colonne centrale et la séphira de Tiferet. L'eau est au sud, c'est-à-dire le voyelle Colam, la colonne droite et la séphira de Z. La terre est à l'ouest, qui est la séphira de Malkoute qui receve les trois, le feu, l'air et l'eau. Et ces quatre éléments, feu, air, eau, terre, sont reliés aux quatre directions, nord, sud, et, et ouest. Et ils ne font qu'un, sauf qu'ils sont enrobés l'un dans l'autre comme extérieur et intérieur. Et ces feux, air, eau, terre produisent quatre métaux, par le moyen de l'union avec le Malkoute, qui sont l'or, l'argent, l'airain et le fer. Et ensemble il y a douze aspects, et tous sont un, nommement trois colonnes et le Malkoute qui les recuit. Et ils sont ainsi trois fois quatre, car le huit premier sont intérieur et extérieur, et les quatre métaux sont produits par eux, comme il sera dit. 36. Venez et voyez, le feu est dans la colonne de gauche du côté nord, qui est vura, car dans le feu se trouve la puissance de la chaleur et la puissance de la sécheresse. Son opposé est le nord, qui est froid et humide. L'un se mélange avec l'autre et ils ne font qu'un. L'eau est dans la colonne droite et se trouve au sud, qui est chaud et sec, comme il est dit. Et le Saint, béni soit-il, pour les unir, fait que la disposition de l'un soit la disposition de l'autre. 37. Il explique que en outre, dans le nord, qui est froid et humide, a été placé le feu, qui est chaud et sec. De la même façon, il les a déchangés dans le côté sud. Dans le sud, qui est chaud et sec, on a placé de l'eau, qui est froide et humide. Maintenant il explique le mélange qui l'a affecté. Et il dit, et le Saint, béni soit-il, les a mélangés en un seul, car l'eau sort du sud et entre dans le nord, et l'eau coule du nord. De la même manière, le feu émerge du nord et entre dans la puissance du sud, et la puissance de la chaleur émerge dans le monde à partir du sud. Nous voyons que le nord produit de l'eau qui appartient au sud, et que le sud produit de la chaleur qui appartient au nord parce que le Saint, béni soit-il, a fait en sorte qu'ils en prendent l'un à l'autre. Et chacun a prêté à l'autre ce qui lui appartenait, comme il se doit. De même, le vent et le côté et, qui sont chauds et humides, contiennent deux oppositions parce que la chaleur provient du feu, qui est au nord, et l'humidité provient de l'eau, qui est au sud, afin qu'ils se prêtent l'un à l'autre, pour être inclus et se joindre l'un à l'autre. 38. Il explique les oppositions contenues dans l'air et dans l'est, et dit, venez et voyez, le feu est d'un côté, au sud, et l'eau est de l'autre, au nord. Ils sont en conflit, car le feu veut brûler l'eau et l'eau veut extincer le feu. L'air s'interpose entre eux et maintient les deux côtés ensemble, les soutenant tous les deux, comme il est écrit, et un vent d'Elohim se déplaça sur la surface de l'eau Béréchit 2.2. Car le feu est situé au-dessus, du côté du sud, et l'eau du côté du nord. L'air vient entre eux, tient les deux côtés et règle la querelle. L'eau, l'air et le feu se tiennent au-dessus de la terre, et par le biais des trois au-dessus d'elle, elle reçoit de tous. 39. Il explique en outre, dit, venez et voyez, l'air est à l'est. Or, l'Orient est chaud et humide et donc l'air est chaud et humide. Par conséquent, il est attaché aux deux côtés, puisque le feu est chaud et sec et que l'eau est froide et humide. Ainsi, l'aspect chaud de l'air, qui est chaud et humide, est attaché au feu et l'aspect froid de l'air est attaché à l'eau. Il a donc apporté la paix et annulé le conflit entre le feu et l'eau. 40. La terre est froide et sèche, par conséquent, elle peut recevoir sur elle tous les éléments, à savoir le feu, l'eau et l'air. Ils accomplissent toutes leurs tâches par elle, et elles reçoivent d'eux tous afin de produire par leur pouvoir la subsistance du monde. Parce que la terre est attachée à l'ouest, étant froide et sèche comme l'ouest, et l'aspect froid dans la terre est attaché au nord, qui est froid et humide, parce que le froid est attaché au froid, donc, le nord est attaché à l'ouest d'un côté. Ce qui est sec dans le sud, qui est chaud et sec, est attaché à la sécheresse de l'ouest de l'autre côté de l'ouest. Et ainsi, l'ouest est attaché aux deux côtés. 41. De même, le sud est attaché à l'est, car la chaleur du sud fusionne avec la chaleur de l'est. De même, l'est est attaché au nord, car son humidité fusionne avec l'humidité du nord. Maintenant, il y a le sud-est, c'est-à-dire qu'ils s'associent l'un à l'autre par leur chaleur commune, le nord-est par leur humidité commune, le nord-ouest par leur froid commun et le sud-ouest par leur sécheresse commune. Ils se combinent tous entre eux, car ils évoluent de l'un à l'autre. 42. De la même manière, le nord produit de l'or, car l'or est formé par la puissance du feu. C'est le sens 2, du nord sort l'or, 37, 22, car le feu fusionne avec la terre et l'or se forme. C'est le sens 2, il a de la poussière d'or, 28, 2, 6, et la signification secrète de deux chérubins d'or, chemin au 25, 2, 18, 43. L'eau fusionne avec la terre, et la froideur de la terre avec l'humidité de l'eau produit de l'argent, qui est le secret de la lumière de Chassadim dans le sud, qui s'écoule du haut vers le bas. Lorsqu'elle fusionne avec le froid et la sécheresse de la terre, la sécheresse de la terre est vidée et devient humide, ce qui signifie qu'elle coule du haut vers le bas. Cette qualité de la terre est appelée argent. Maintenant la terre est attachée à deux côtés, à l'or et à l'argent, et est placée entre eux. L'air s'attache à l'eau et au feu. Étant la colonne centrale comme mentionné, elle est fait sortir tous les deux comme un seul qui est considéré, comme de l'air imbruni Daniel dit 2,6. Lorsque la terre est seule, avec sa froideur et sa sécheresse, elle produit du fer, comme mentionné. Ceci est déduide. Si le fer est émoussé, et b, que a, qu'elle est 10h10. La terre, qui est malkoute, est appelée la main obscure, et b, que a, car malkoute est le secret de la main tefilin, comme on le sait. 44. Cette terre fusionne avec eux tous, à savoir avec le feu, l'air et l'eau, et ils produisent tous avec elle selon leur ressemblance. Le feu produit de l'or, qui lui est semblable, et l'eau produit de l'argent, qui lui est semblable. 45. Venez et voyez, sans la terre, il n'y a ni or, ni argent, ni laiton, car chacun prête à l'autre de ses caractéristiques pour se combiner l'un avec l'autre. 46. Et la terre fusionne avec tous ses éléments parce que les deux côtés, le feu et l'eau, fusionnent avec elle. 47. Car la froideur en elle fusionne avec l'eau et la sécheresse en elle fusionne avec le feu. 48. Et l'air, qui est à y rampine, est attiré par lui parce qu'il combine ces deux, le feu et l'eau, et accomplit son acte par lui. 49. L'air combine également le feu et l'eau, car la chaleur qu'il contient provient du feu et l'humidité qu'il contient provient de l'eau. 45. Nous constatons que lorsque la terre a fusionné avec le feu, l'eau et l'air qui ont produit avec elle de l'or, de l'argent et du laiton, la terre a acquis de la force. La terre a fabriqué et produit d'autres métaux semblables à l'or, à l'argent et au laiton. A l'instar de l'or, la terre produit des scories d'or, qui sont vertes comme l'or véritable. A l'instar de l'argent, elle produit du plomb, qui est semblable à l'argent. Et à l'instar du laiton supérieur, elle produit de l'étain, qui est appelé laiton mineur. A la ressemblance à du fer, il produit un fer d'ifur. Ceci est dérivé de, le fer aiguise le fer Michelay 27 2.17. Cela montre qu'il y a deux sortes de fer. 46. Venez et voyez, le feu, l'air, l'eau et la terre sont tous attachés les uns aux autres et reliés les uns aux autres. Il n'y a pas de division entre eux. Il n'y a donc pas de déconnexion entre l'or, l'argent et les reins qui en sont sortis. Mais ce que la terre produit ensuite, à savoir les gouttes d'or, de plomb, d'étain et de fer, ne sont pas liés les uns aux autres comme le sont ceux qui sont supérieurs, à savoir l'or, l'argent et les reins qui émergent du feu, de l'eau et de l'air, lorsqu'ils sont combinés avec la terre. C'est ce que dit le verset, et de là, elle se sépara et se ramifia en quatre ruisseaux bérechites deux heures dix. Parmi ceux-ci, il y a la division. 47. Depuis que la terre a produit par la puissance des trois supérieurs, elle a fait naître par lui-même quatre fleuves, où se trouvent des pierres précieuses. Elle se concentre en un seul lieu, à savoir dans le seul fleuve Pichon, qui provient de la puissance du feu qui est dans la terre, comme il est écrit. Là se trouvent le cristal et la pierre d'onyxibidème 12. Là se trouvent le cristal et la pierre d'onyxibidème 12. Et ces pierres précieuses sont au nombre de douze, aux quatre directions du monde, trois de chaque côté. Car lorsqu'elles sont incluses les unes dans les autres, il n'y en a que trois pour le feu, l'eau, l'air et la terre, au lieu de quatre de chaque côté, puisque la terre n'a pas d'illumination propre, elle n'est que le réceptacle. Et ils correspondent aux douze tribus, comme il est écrit, et les pierres porteront les noms des enfants d'Israël, 12, selon leur nom chameau 28, 21. Et ce sont les douze bœufs qui se tenaient sous la mer que Solomont a fabriqués, mentionnés dans Im-Lashim 7h25. 48. Venez et voyez, même si les quatre aspects que nous avons mentionnés sont interconnectés et soutiennent le monde, il est surtout soutenu par l'air. Tout existe grâce à lui. Le Neufezge n'existe qu'avec l'air, RUA, car si l'air venait à manquer, même pour un seul instant, le Neufezge ne pourrait pas exister. C'est le secret de ce qui est écrit, aussi, que l'âme, Neufezge, soit sans connaissance n'est pas bon Michelet 19 2.2. La date, connaissance, est la colonne centrale que l'on appelle l'air. Un Neufezge sans RUA n'est pas bon.